... Nous venez d'assister à la célébration de la 17ème édition de la journée des forces armées. Comme l'a rappelé M. le Gouverneur, c'est devenu maintenant une activité qui est bien inscrite et bien ancrée dans le calendrier républicain des forces armées. La célébration de la journée des forces armées, c'est un prétexte pour les forces armées vraiment de rendre un vibrant hommage à nos camarades qui, dans l'exercice du devoir, ont perdu la vie ici durant les opérations de sécurisation. Mais c'est également une occasion pour les forces armées de marquer la solidarité vis-à-vis de nos blessés et de nos malades qui sont hospitalisés dans les hôpitaux de la place. Et enfin, également, c'est une grosse opportunité pour les armées réellement de raviver les liens entre l'armée et les populations. Voilà, donc le thème de cette année est intitulé « Les forces armées et la protection des frontières ». La mission de protection des frontières est l'incarnation même de l'essence des forces armées qui est la mission première des forces armées et des forces de défense et de sécurité. Le choix de ce thème se justifie aujourd'hui. L'évolution actuelle des menaces et les risques qui se font jour au niveau de la région et au niveau national, mais également par l'exigence de sanctuariser le territoire national et au niveau des frontières, vraiment au niveau de sécurité, vraiment le plus élevé et afin donc de renforcer, bien sûr, en amont la sécurité intérieure. C'est d'ailleurs la pertinence du concept continuum sécurité et défense qu'on travaille pour dire que c'est vraiment un travail global que nous faisons en relation avec les forces de défense et de sécurité. Ici, au niveau de la région, nous avons mis en place une stratégie en relation avec les forces de défense et de sécurité pour apporter une réponse globale, pour pouvoir agir sur l'ensemble du spectre des menaces qui se font jour ici au niveau de la région et cela en mobilisant l'ensemble des capacités militaires comme des autres forces de défense et de sécurité vraiment de façon concertée et très coordonnée pour être efficace vraiment sur l'ensemble des menaces, risques et vulnérabilités qui se font jour ici au niveau de la région de Jigenshore. Voilà, donc en résumé, c'est réellement une journée pour marquer un vibrant hommage à nos camarades qui ont perdu la vie ici durant les opérations de sécurisation. Également, la solidarité vis-à-vis de nos camarades blessés, mais également vraiment pour raviver les liens entre l'armée et la population. Voilà, donc vous avez suivi le discours du monsieur le gouverneur. Voilà, en matière de relations internationales maintenant, comme cela se dit, les états ne se font plus la guerre. Voilà, donc ce que nous faisons maintenant dans le cadre des défenses, des politiques de défense des différents états, les gens, ils privilégient maintenant vraiment la coopération opérationnelle, la coopération militaire opérationnelle. Effectivement, avec les pays riverains et la Gambie, tout comme la Guinée-Bissau, nous avons déjà des accords de défense qui sont disponibles. Voilà, le dernier accord de défense qui a été signé, il a été signé en 2018 entre les deux présidents Barrault et le président Macky Sall. Donc après, bien sûr, les événements qui sont survenus en Gambie. Donc effectivement, ce partenariat et cette coopération, elle existe et elle donne l'occasion à chaque force de défense et de sécurité, lors de la survenance en tout cas d'une menace, de pouvoir la poursuivre jusqu'au pays riverain, jusqu'à une profondeur de 5 km. Donc ce partenariat existe très bien et dans les prochains jours, Inch'Allah, vous assisterez ici à Jigenshor, une réunion que nous allons organiser entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Guinée-Bissau qui est prévue très prochainement.